Pour ceux qui ont une Bible avec eux, c'est dans le premier Épitre de Jean, au chapitre 1er. On va faire la lecture ensemble. Je suis allé dans une église l'autre jour, pas de Bible. Non, non, sérieux. Première fois que je vois ça, bon, moi je ne suis pas trop jeune, donc ils n'ont plus de Bible. Ils ont des tablettes. Oui, une tablette tactile. Donc ils n'ont plus de Bible. Bon, peut-être c'est bien, moi je ne sais même pas répondre au téléphone. Et puis pas de prière non plus. Ils dansent, ils poussent des cris. Mais il n'y a pas de prière. Bon, la tablette tactile, s'il y a la Bible dessus, je comprends. Mais pas de prière, je ne comprends pas. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'église, c'est mort, c'est bidon. C'est la prière et la lecture. La vie chrétienne, c'est la lecture et la prière. À part ça, il n'y a rien. Bon, on fait la lecture ensemble. Donc, premier Épitre de Jean, chapitre 1er, verset 1er. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. » Vous le savez, ça ? Oui. Vous le savez qu'on fait la réunion ensemble, ce que nous avons fait. Oui, oui, oui. C'est pas parce que je suis un sentiment au-dessus de vous que je suis plus fort que vous, moi. On fait la réunion ensemble. Oui. Alors, vous imaginez, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. C'est beau, hein ? Je ne peux pas vous prêcher autre chose. À l'époque où on est maintenant, où on vit, je ne peux pas vous prêcher autre chose. On a été à la réunion, à l'Épidou, et puis le frère, il a parlé sur la prière. Il a parlé sur la prière et puis un autre est monté après la réunion, il a dit « Voilà ! » Il a fait un calcul. Si on prie, mettons, seulement une demi-heure, ça fait tant de... Dans l'année, ça fait tant. Je l'écoutais, je me disais « Seigneur, mais il comprendra, il n'a rien compris. » Les curés, les cloîtrés, là, on appelle des curés cloîtrés, qui habitent dans des cloîtrés, ils lisent et ils prient toute la journée, mais ils sont dans l'erreur quand même. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte. C'est de connaître celui à qui on adresse nos prières. Tu peux bien prier toute ta vie devant un bout de plâtre ou devant la croix, là, tiens. Toute ta vie, tu peux te mettre à genoux devant la croix, là. Il ne se passera rien. Il faut connaître celui qui est monté sur la croix. Si tu connais celui qui est monté sur la croix, alors ta prière sera exaucée. Et là, Jean, qui est l'apôtre de l'amour, qui était le plus jeune des apôtres, mais ce n'était pas un ange, hein, tellement qu'il était fou que, un jour, Jésus l'appelait Boinerges, le fils du tonnerre. Oh, oui, Jésus voulait aller dans un village, et dans le village, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas reçu. Il a dit, ben, demande que le feu du ciel descende et qu'il est conçu, ben tous. Oh là là, Jean, c'est un drôle d'apôtre de l'amour, toi. Mon fils me faisait regarder sur téléphone hier la photo la plus célèbre du monde. Ça m'a travaillé. J'ai dit, pourquoi la plus célèbre du monde ? Alors, dans les années 70, les astronautes sont montés dans la ferrée, et du ciel, de la fusée, l'astronaute, il a pris la Terre en photo. Tac, une boule ronde, bleue, avec des nuages blancs, la plus belle chose du monde. Et tout derrière, c'est les ténèbres, c'est noir. Parce que vous savez que notre planète, là, elle est au milieu des ténèbres. Les ténèbres, tu ne vois pas ta main. La seule chose qui nous donne la lumière, c'est quand le soleil frotte dessus. Alors elle devient toute belle, toute bleue. C'est beau, hein ? Si la lumière de Jésus ne reflète pas sur nous, on est dans les ténèbres. Les ténèbres. Tu peux être baptisé. J'aime bien quand on me dit, voilà l'ancien, 35 ans, mais je fais un bidon, moi je fais rien, moi je fais rien. Je préfère un étudiant que moi tiens. T'as un étudiant prêche, je me rigole. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est rompu. Sœur Intel est baptisée depuis 20 ans. Elle est bidon, Sœur Intel. C'est pas le nombre des années qui compte. C'est vrai, Amen. On fait la réunion ensemble ? Amen. Je discute avec vous, moi je vous parle. Les beaux messages, bien cadrés, la virgule, le poids, je m'en fous. Je veux Jésus. Amen. Dans la réunion, mais dans mon cœur surtout. Glorieux. Alors il dit dans l'ancien testament, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Quand il voit la souffrance dans un foyer, dans une vie, dans une famille, et que cette famille l'intéresse, il descend. Il est descendu à cette époque et puis il est venu. Il a regardé. On appelle ça une théophanie. Il a pris une apparence, un corps. Il est venu et puis il s'est promené. Puis même il est venu dans le désert. Il est venu dans le désert sous la tente, là quand il y avait la tente qui est avec Moïse. Il est venu, 3 millions de personnes environ dans le désert. Il est venu un jour, il se promenait. Il s'est promené plusieurs fois. Mais un jour il est venu, il s'est promené. C'était sale. C'était sale. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de vilain. C'est marqué dans la Bible. Tout ce qui est marqué dans la Bible, c'est beau, c'est propre. D'accord ? Et puis il a vu que c'était sale. Alors il a dit à Moïse, c'est sale. Je me promène dans le camp et c'est sale. Il ne faut plus faire ça. Je vous rendrai des pelles et vous enterrerai ce qui est sale. Parce que quand je marche dans le camp, je veux que ce soit propre. Oh ! C'est incroyable. Quand il descend, il voit tout. Tout ! Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce que tu dis, tout ce que tu caches aux yeux de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta famille, au pasteur, il voit tout. Je ne t'aurais rien vu caché. Ça s'appelait les théophanies. Il prenait une apparence de femme, d'homme, d'enfant. Personne. Il passait incognito. Il est habillé comme nous. Peut-être l'homme lui mettait la main autour du cou. C'est beau, hein ? Ce désert avec tout ce peuple qui adore Dieu. Peut-être qu'il avait la main autour du cou. C'est vrai. Et puis, c'est passé. Et puis, on vient de le lire. On le lit aussi dans l'évangile de Jean. Chaputre 1er. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Quand il est venu sur la terre, il a pris un gore. Et puis, il a habité. Il a habité là, dans un pays qui s'appelle Nazareth, un village. Je suis allé, moi, j'avais 19 ans avec le Cossack. C'était beau. C'était de la nature. Une source. Et le Cossack avec les Gensiers, l'équipe, il disait, seule source de Nazareth, c'est ça. Donc, Jésus a bu là, à cet endroit. C'est inimaginable. J'étais là, j'avais 19 ans. Je regardais ça, j'ai 7 ans aussi. Il buvait là. Comme les autres. Il avait des copains comme les autres. Dans l'école comme les autres. Il mangeait comme les autres. Il jouait comme les autres. Mais il était Dieu. Puis, il a grandi. Il a grandi. Puis, c'est lui a prêché la parole de Dieu, l'Évangile. Il avait des disciples. Il mangeait avec des disciples. Alors, je ne sais pas. C'était des pécheurs. Alors, quand il mangeait du poisson Saint-Pierre, là-bas, il y en a un. De moins d'un goût, Jésus. Il partageait avec Pierre ou Jean. Dieu partageait son poisson avec Pierre. Non, mais calculez-le. Calculez-le, Dieu. Jean, tu me donnes un bout de pain. Jean, il compterait le pain en deux. Il partageait son pain avec Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Amen. Vous savez ça. Amen. Jésus est Dieu. Partageait son bout de pain avec Dieu. Se coucher. Se coucher. Tu me donnes un peu de ta couverture, j'ai froid. Il partageait son poisson de couverture avec Jésus, avec Dieu. Il vivait avec eux. Il mangeait avec eux. Il marchait avec eux. Il riait avec eux. Quand ils arrivaient à Capernaum, parce que la Bible dit qu'il y avait une maison, il avait dû louer une maison, Jésus, à Capernaum, ils allaient se laver dans le lac, ils se baignaient avec Jésus. Sortaient, s'essuyaient. Ils allaient à la synagogue dans le village, et ils s'asseyaient et priaient à côté de Dieu. Dieu était là. Puis l'autre, il prie. Donne-moi des sous. Donne-moi des sous. Jésus était à côté là. J'aurais pu lui dire. C'est pas ça qui fait le bonheur. C'est pas ça qui va te bénir. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Je suis à l'air de Capernaum. Petite synagogue en plein milieu du village. Tiens, par exemple, je suis qu'à des sous. Ben, prends un billet d'avion et puis va en Israël. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Plutôt que t'acheter une auto, un camion, ou ceci ou cela. Sort-les et puis va en Israël. Ça va te faire du bien. Là, tu vas voir. Des choses que tu n'y as jamais. Capernaum, la petite synagogue en plein milieu du village, les génus étaient là, guérissés là, confiés là. Et toi, t'arrives, t'arrives, et tu rentres dans ce lieu. Tiens, j'en ai des frisons. T'arrives dans ce lieu, tu dis, c'est là qu'il peut chier. C'est là qu'il a fait tout, c'est du rar. C'est là. C'est là. Et toi, t'es là, et tu regardes et tu dis, c'est pas possible. C'est si simple. C'est si ordinaire. Et nous, on est si compliqués. J'étais à Bordeaux il y a très longtemps. Très longtemps. Il y avait un malade. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait qu'un pasteur là. Et ce pasteur là, il n'est pas grand. Il n'est pas terrible, il faut oublier à vouer. Et puis l'homme là, quand il est arrivé, c'était pour sa fille ou son fils, qui était malade. Il a dit, Il n'y a que lui, il n'y en a pas d'autre. Alors, ben non, il n'y a que lui. Regarde comme le Seigneur, il est grand. Le petit, il est là. Il a été, il a prié, puis le petit a été guéri instantané. Mais le Saint-Esprit, il a parlé dans le cœur. Alors, ne tuis pas l'apparence. Le radieux. Nous, on veut le grand. Qui c'est qui vient prêcher, Saint-Anne ? Je l'ai bien. À lui, je ne l'ai pas. Mais des fois, c'est bien, vous avez raison. Parce que les bidons, il ne faut pas les écouter. J'ai marqué ça ici, là. Ce n'est pas parce qu'on tient une Bible à la main que l'on est un homme de Dieu. J'ai marqué ça ici, là. Pour m'en rappeler, je le dis tous les jours pratiquement. Bon, allez, je passe. Je continue encore une minute. Alors, il a invité parmi nous. Sur la terre. Il mange avec nous. Il est là. Il traverse nos misères. Il traverse nos maladies. Il vit avec nous. Et nous, on ne le sait pas. On ne fait pas attention. Dieu, c'est quand tout va bien. Et quand tout va mal. Où es-tu ? Où es-tu ? C'est marqué, hein. Où es-tu, Adam ? Où es-tu ? Il n'y a plus personne. Alors, si Dieu est avec nous, si Dieu partage notre quotidien, Seigneur, on doit se sanctifier. On doit se purifier. On doit s'améliorer. J'ai marqué ça. Jean m'y dit ça. J'ai fait plier. Vous savez ce que ça veut dire, plier ? Tu prends une branche et tu la plies. Elle ne casse pas, hein ? Elle plie. Ce tort. J'ai fait plier mon caractère, ma volonté, aux paroles de sa bouche. Père éternel. Je suis tellement mauvais, moi, Louis. Tellement mauvais, tellement mauvais. Je le sais que je fais. J'essaie de faire plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Parce que je suis tellement mauvais que si je ne fais pas plier, ma volonté, elle ne voudra jamais se courber devant lui, devant sa volonté à lui. Jamais. J'ai marqué deux, trois trucs. C'est là. C'est Jean. Je le dis ou pas ? Vous êtes là, toujours ? J'ai trajet de fois de dire des choses comme ça. Jean 11, 11. Car il connaît les vicieux. Car il connaît les vicieux. L'homme a l'intelligence d'un fou. Il connaît les vicieux. Il vit chez toi. Seigneur, tout appartient chez moi. Je t'ai donné mon cœur, ma vie. Viens faire ta demeure chez moi. Oui, mais il connaît les vicieux. Le pasteur, il ne les connaît pas, mais peut-être pas. Les vicieux, les vicieux, les vicieux, ce n'est pas que le vice d'un homme ou d'une femme. Il est vicieux. Il se dissime. Il se cache. Il est vicieux. Il est pas vrai, il est fâche. En manouche, fâche, c'est faux. Il est vicieux. Mais t'as l'intelligence d'un fou, mon frère. Tu as invité Dieu à venir dans ton foyer. Mais d'être vicieux, c'est avoir l'intelligence d'un fou. Puisqu'il lit chez toi, tu sais bien qu'il lit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu sais bien qu'il voit tout, que rien ne lui est caché. Amen. Tu es vicieux, et puis tu es l'intelligence d'un fou, c'est pas possible. Seigneur, que Dieu nous garde, Père éternel. Oh, Dieu Tout-Puissant, des bonnes prières, que c'est bon. Je prie et je suis entendu de Dieu. Je prie et ça traverse toi-le-meur. Quelle catastrophe. Et je prie et je prie. Tu peux prier, tiens. On vit la fin des temps, vous le savez. Vous le savez. Vous le savez. Et on est devenu insensible. Ça, c'est une aiguille. Ça, c'est mon bras. Je perce mon bras. Ah ! Ça fait mal, bah oui. Mais quand je suis insensible, je ne sens rien. Je ne sens rien. Insensible. Mes enfants sont perdus. Ce n'est pas grave. Je veux de ça. Mais tu en as déjà un paquet gros comme ça, là, de billets de 500 dans le paquet 1. Tu en as déjà un paquet comme ça. Ça représente des centaines de milliers d'euros. Oui, mais j'en veux encore. Oui, mais tes enfants sont perdus. Je m'en fous. Je veux des souvenirs. Mais tu es baptisé, tu prends le culte. Tu es chambre des cantiques. Tu lis la Bible des fois. Oui, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'avoir le château d'Espagne. Mais tu es sûr que tu connais le vrai Dieu de la Bible, hein ? Parce que tu es devenu insensible. Tes enfants vont aller en enfer. L'enfer, c'est un lieu où même les démons ne veulent pas aller. Ils suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans cet endroit. C'est un lieu terrible. Un lieu où personne ne doit aller. Ce n'est pas fait pour l'être humain, ce lieu-là. Il n'est pas fait pour l'homme. C'est un lieu qui a été fait pour Satan et ses démons. Mais pas pour l'être humain. Et toi, tu veux que tes enfants aient là-dedans. Mais attention, c'est par ton témoignage que tu emmèneras les autres. Il a des fois tout à l'heure, la lumière, l'amour. On vous reconnaîtra. À quoi ? À ça ? Ou à ce que tu as de l'amour ? Pour Dieu et pour ton prochain. Je continue un peu. Amen. Je ne suis pas prêché, je vous parle. Je vous parle. Parce que quand j'étais jeune, j'aurais voulu qu'on me parle comme ça. J'ai perdu des années. Je croyais en faisant, en faisant, que Dieu, eh bien, il m'aimerait plus. Je n'avais pas compris qu'il fallait que je sois. Je n'avais pas compris. Il faut être avant de faire. Sinon, on est un pharisien. ils disent mais ne font pas je veux être chrétien Seigneur et ensuite je ferai un arbre, c'est quoi ça ? un pommier donne des poids c'est quoi ça ? un poirier donne des poids c'est quoi ça ? un cerisier donne des cerises quand tu es un poirier tu donnes des cerises quand tu es un chrétien tu donnes de l'amour quand tu es un baptisé tu es une horreur je suis la femme du pasteur tu n'es pas converti, tu es une horreur je suis pasteur pasteur pas converti j'en connais plein tu es une horreur je suis chrétien je suis à la gloire de Dieu même si j'ai des faiblesses c'est pas parce qu'on est je continue un peu j'ai manqué des choses pour moi bon alors je tourne ah oui Seigneur c'est bon Somme 73 verset 22 j'étais stupide j'étais stupide et sans intelligence j'étais à ton égard comme les bêtes c'est incroyable stupide sans intelligence j'étais à ton égard Seigneur comme les bêtes la photo de mon petit là moi j'ai toute ma vie toute ma vie depuis tout petit regardez le ciel et regardez les étoiles les nuages le soleil la lune c'est quoi qui brille beaucoup là ? je ne sais plus si c'est celle qui brille ou plus si c'est Mars ceux qui sont intelligents là c'est Mars quand on voit la première étoile là c'est ça ? ou Saturne ? bref ma vie moi depuis tout petit j'ai vu le ciel et puis depuis 1970 dans les années 70 que ce temps on a pris la terre maintenant je vois comment Dieu voit la terre moi j'ai vu comment moi l'homme je regarde le ciel et maintenant j'ai vu comment Dieu regarde la terre tu as toujours cru que Dieu était grand solaire et on ne peut pas le regarder oui c'est vrai on ne peut pas voir tu es vide mais ça c'est dans sa gloire mais dans son humanité il peut être assis à côté de toi ce matin passer inaperçu et tu ne le sais pas c'est incroyable pour ça qu'il a dit chaque fois que tu feras du bien à l'un de mes plus petits c'est à moi que tu l'as fait Seigneur alors je n'ai jamais compris l'évangile je croyais moi qu'il suffisait d'aller à la réunion allez je parle pour les femmes parce que je ne suis pas une femme alors je parle pour les femmes oui j'ai peut-être je parlais pour moi j'ai cru Seigneur que j'allais à la réunion que j'avais ma robe blanche parce que les postes disent qu'il faut s'habiller long que j'ai mon foulard sur la tête si je m'en vais à mes 2-3 réunions par semaine que je suis tranquille j'ai cru que là j'étais une chrétienne extraordinaire c'est ton cliché le cliché de la religion clic-clac le cliché de la religion alors toi tu as regardé avec tes yeux comme ça puis maintenant tu te tournes et tu te dis Seigneur je voudrais voir avec tes yeux comment tu me vois à Tullal Foulard oui la robe blanche mais l'amour elle n'est pas assez bon le pardon l'hospitalité il en a parlé tout à l'heure personne n'a remonté dans le campagne c'est le lieu très sain c'est le lieu très sain j'ai vu des enfants vrais je ne comprends pas descendre du campagne le matin à 9h et n'y remontez qu'à la nuit se changer se changer dans le camion la porte latérale se changer dans le camion cela mais dans le camion et remontez dans le lieu très sain une fois propre mais le lieu très sain c'est le coeur c'est ça je continue encore Amen t'es une bête je me regarde j'étais à ton égard comme des bêtes t'es une bête seigneur aux yeux de Dieu une bête mais non je suis une femme regarde comme je suis mignonne t'es une bête oh la 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 Seigneur Jésus je ne parle pas des hommes on est trop bons t'es une bête Seigneur quand tu montes dans ce ton tout le matin pour aller chiner mais c'est lui le chrétien qui était à la réunion qui chantait hier c'est pas lui c'est pas lui là qui veut tuer le monsieur parce qu'il a passé un peu vite devant là c'est pas lui c'est pas lui qui raconte des conneries pour vendre un peu de c'est pas vrai c'est une bête c'est une bête t'étais un être humain hier à la réunion maintenant dans le monde c'est une bête bon enfin allez je me rigole vous savez pas pourquoi parce que le Seigneur il nous regarde allez vous continue il dit vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie je voudrais venir à lui pour avoir la vie ce matin la vraie pas la vie de l'église pas la vie de la réunion pas la vie de tout ça vie et lumière la vraie vie j'ai des copains qui n'ont pas la vie en eux donc ils n'ont pas d'enfant et puis ils n'en auront jamais les docteurs leur ont dit vous n'aurez jamais d'enfant donc ils n'ont pas la vie ils ne peuvent pas la donner si tu n'as pas la vie spirituelle tu ne peux pas la donner j'aime mes enfants je les aime mais tu n'as pas la vie tu ne peux pas tu ne peux pas les sauver mais si tu as la vie si tu as la vie tes enfants ils verront ton témoignage ta façon de voir de penser de parler de vivre de réfléchir de construire ton avenir d'aller travailler tout je me souviens de ça je me souviens de ça ça s'est passé à Brille alors le foyer se déchirait se déchiquetait et avec mon copain Chouchou Baptiste famille Baptiste vous en connaissez peut-être des Baptiste Flores c'est chez nous là-bas on va voir ce foyer et je vois ce foyer qui se déchire alors elle l'a accusé lui il l'a accusé baptisé et deux ou trois filles dans la petite maison le Saint-Esprit m'a révélé ça alors je lui hop venez voir les filles asseyez-vous là et se sont assis c'est bien quand on est vieux quand on a les cheveux blancs les gens nous écoutent alors je les ai fait asseoir dites-moi si je vous dis une question mais je veux la vérité alors vous me dites la vérité oui ton père et ta mère pour vous c'est des chrétiens alors ils ont été gênés ils se sont regardés ils ont regardé le père et la mère et le père a dit dites la vérité non mon parent pour nous c'est pas des chrétiens alors il s'est mis à pleurer et elle aussi il disait moi je suis chrétien n'allez pas qu'il y a eu la mère ne s'accusait pas mais c'était pas des chrétiens aux yeux de leurs enfants et tu veux sauver tes enfants alors qu'à leurs yeux t'es pas un chrétien t'es pas une chrétienne mon fils ne te drogue pas ben mon père ne drogue pas toi mon fils va t'en servir qui tu sors mais toi mon père aussi regarde avec qui tu fréquentes attendez on n'est pas enfin bref allez Seigneur vous comprenez bien vous êtes pas bêtes vous savez bien vous savez bien qu'on peut pas tromper nos enfants des autres peut-être mais pas eux parce que quand ils mangent avec moi ils écoutent nos conversations nos caractères le chien le chien les caractères du chien ces caractères du chien ils écoutent c'est ça un chrétien c'est ça une chrétienne c'est vrai ou pas je parle avec mes mots avec mon vocabulaire je suis pas venu là pour vous apporter une belle parole je vais encore prêcher une minute mais d'après tous les prédicateurs les commentateurs les commentateurs bibliques il paraît qu'il n'y a que 30% de gens qui sont vraiment chrétiens donc je ressens 30 et si tu fais pas partie des 30 toi tu vas aller passer une éternité où ? ça sert à quoi de donner ton billet de 5 euros de 10 euros ça sert à quoi que tu viennes user une chèvre ça sert à quoi que tu viennes chanter des cantiques ça sert à quoi que tu fasses semblant d'être chrétien à rien ça sert à rien c'est que de la copie je suis antiquaire je suis antiquaire je reviens le chinois des moments je suis heureux je taxonne ça y est on a gagné le jackpot ouais c'est vrai ça m'est arrivé souvent ça y est comme à Toulouse l'autre jour j'ai revenu avec un Picasso un dessin de Picasso ça y est on a gagné 100 000 euros c'est un faux c'est pas possible j'ai eu moi je connais ouais mais je suis pas espère elle espère lui non ah bon et pourquoi à cause de ça 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 ne correspond pas du tout c'est une copie une bonne mais une copie tu peux être la meilleure copie du monde l'expert il va aller amen tu le comprends pas c'est vrai amen et ça ça se passe dans le ciel ça se passe dans le ciel c'est les noces ils se promènent vous liriez hein chez vous il se promènent sur des millions sur des milliards il se promènent il n'envoie il n'a pas revêtu ses habits de fête vous l'avez lu ça qu'est-ce que tu fais là t'as pas d'habits de fête l'autre il a la bouche fermée l'habitue prenez-le liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans un sur des milliards il le voit il le voit ce matin il connait les vicieux je continue ? ah c'est bientôt la fin vous êtes content que c'est bientôt la fin ? je ne prêche pas trois heures l'autre jour il a prêché un jour je vais en maravé un prédicateur c'est vrai ? je ne les supporte plus il prêche midi moins cinq il dit je vais laisser maintenant le temps à la prière mon frère midi moins cinq tu laisses le temps à la prière mais tu te manques de qui là ? il n'y a plus le temps de la prière tu passes pour la Seine Seine c'est fini il est une heure quoi comment le faire ? allez je vous le dis ça parce que vous le savez vous aussi mais vous n'allez pas le dire parce que vous êtes polis vous êtes polis vous les chrétiens les gentils vous nous supportez des fois alors que des fois vous supportez l'insupportable bon celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et il dit vous vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu donc ce matin il y a deux catégories peut-être ici j'espère que non Seigneur mais celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu Jimmy nous disait ça aux épaules bibliques Napoléon les tambours alors au son du tambour il y a un pas et tu marches au pas il nous disait celui qui ne marche pas au pas dans le régiment quand le tambour est ça veut dire qu'il est sourd tous les autres marchent du même pas sauf lui ça veut dire qu'il est sourd il n'entend pas le tambour celui qui est de Dieu il entend le tambour la parole de Dieu celui qui n'est pas de Dieu il ne l'entend pas il ne peut pas marcher au même pas que les autres mais pourquoi il n'est jamais comme les autres puis vous avez remarqué dans une conversation 4-5 il y en a 3 qui sont d'accord ensemble celui-là c'est l'écriture spirituelle mais lui il est baptisé aussi il n'est pas d'accord puis je suis là puis j'écoute et puis je regarde ces 3 là sont d'accord parce que je vois je ressens que leur pensée leur conversation leur façon de voir c'est ça 2 dans un champ un sera pris l'autre laissé 2 dans un lit tiens l'homme et la femme un sera pris l'autre laissé 2 qui travailleront ensemble des associés un sera pris l'autre laissé c'est vrai ou c'est pas vrai ? oui je crois je vois c'est bien que tout ce que je dis c'est bien je finis vous êtes là ? oui malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence ils ne croyaient pas en lui malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence devant leurs yeux ils ne croyaient pas en lui il y en a qui me disent si je verrais un miracle je me convertis t'es un menteur c'est pas vrai c'est pas les miracles qui convertissent c'est le Saint-Esprit qui convient les coeurs de péché de justice et de jugement je verrais un estropié marcher tiens dans ma famille il y en a un qui a le cancer s'il serait guéri je croirais en Dieu c'est pas vrai je ne changerais pas parce que rien que de le dire déjà ça prouve qui tu es ça prouve que t'es un incrédule tant de miracles t'en as vu dans ta famille des gens être baptisés du Saint-Esprit être guéris être changés être transformés c'est plus les mêmes personnes ils buvaient ils ne boivent plus t'es des bagarreurs des menteurs des espours ils ne le font plus ça c'est des miracles ça ne t'a pas changé pour ça t'es bien toujours le même tu cours toujours après maman après le plaisir après le vent ça se passe dans le ciel il a 5 frères lui il est en enfer c'est trop tard il voit un homme qui vivait devant la porte lui il était riche quand il sortait oh mon Dieu Seigneur il est encore devant la porte il était répugnant il était couvert d'ulcère il était malade il était sale c'est un trimal c'est sale et puis ça se passe dans le ciel il a soif il dessèche d'un seul coup il dit Abraham dit à Lazare qu'il vient tremper son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue alors maintenant je vais vous faire rigoler peut-être mais maintenant il crachait même pas dessus parce qu'il n'aurait eu peur que son crache elle salit encore plus c'était vraiment un chien galeux un chien galeux Lazare pour lui qu'il l'embêtait devant la porte dit à Lazare qu'il vient me tremper sur moi qu'il me le mette dans la bouche il ne craint plus Seigneur il me suce le doigt maintenant parce qu'il y a un peu d'eau sur le doigt ah il ne craint plus c'est fini maman il ne sait pas laver les mains j'ai des cousins moi j'ai des cousins si tu ne te laves pas les mains devant eux et que tu coupes le pain ils ne mangent pas et puis moi je les ai connus ils dormaient à 14-15 dans un camion vrai vrai devant Dieu je ne comprends pas vrai c'est vrai ça s'appelle des fiers et ça oui et puis lui il prend le bout de son doigt d'un mot qui vient de me rafraîchir la langue il ne craint plus j'ai 5 frères alors c'est fini pour moi c'est fini pour moi c'est fini pour moi j'ai 5 frères en bas l'hasard qu'il leur atteste ces choses qu'il leur dise que c'est vrai que le paradis existe et que l'enfer existe il faut qu'il qu'il leur atteste attester ça veut dire qu'il leur certifie que c'est sûr c'est certain ça existe l'enfer le paradis aussi qu'il leur atteste j'aime mes frères j'en ai 5 ben ils ont la Bible les prédicateurs qui les écoutent non si quelqu'un des morts ressuscité va vers eux ils se convertiront non non s'ils ne se convertissent pas avec la parole de Dieu même qu'il y avait un mort ressuscité c'est marqué comme ça ils ne se convertiront pas mes enfants Seigneur lui c'est tes 5 frères mais toi tes enfants mes enfants Seigneur ils vont suivre mon exemple parce qu'en enfer il n'y a pas si j'avais su mais c'est trop tard si j'avais su c'est trop tard si j'avais su c'est trop tard mes enfants je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se marient dans des familles riches mes enfants je leur ai dit que Dieu existait mais que d'abord d'abord il faut faire ses affaires mes enfants je leur ai montré le témoignage d'un homme vicieux d'un homme qui faisait ses petites affaires en douce d'un homme qui avait un caractère de chien d'un homme qui était le dominant dans le foyer les autres n'avaient pas le droit de parler c'était moi qui avais toujours raison il y avait même un tentateur de faire un enfer et mes enfants alors maintenant je parle des enfants parce qu'on en a tous et puis qu'on ne veut pas qu'ils soient perdus mais quand je parle d'enfants mes frères mes soeurs ma mère mon père mes amis mes cousins ils vont venir aussi là je faisais l'apéro avec eux sur la place où on est tous les jours il y a l'apéro je vais les voir mais je ne bois pas chaque fois qu'ils prennent l'apéro je leur dis ça c'est la plus forte drogue du monde on peut se débarrasser de l'héroïne de la cocaïne du joint et l'alcool il y en a partout partout tout le temps le jour le jour qu'on décide de s'arrêter de boire c'est jusqu'à la mort qu'il ne faut plus en mettre une goutte à la bouche on ne sait rien ces choses un prix Seigneur Jésus revient qui es-tu prêt ? tu lui as dit de venir vivre dans ton foyer que tu lui donnais ta vie alors il est dans le foyer parce que lui il est fidèle il ne peut pas se renier dit la mienne alors maintenant maintenant il faut faire avec lui et faire avec lui c'est se dépouiller se dépouiller se dépouiller de notre nature de notre vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères de nos coutumes de nos façons de voir de faire se dépouiller de tout ça et puis faire comme il disait Paul c'est plus moi qui vis ah bon ? ouais c'est plus moi c'est Christ qui vis en moi oh que c'est beau ça si je vis maintenant Paul disait je vis dans la foi au fils de Dieu c'est Dieu que c'est beau et oui c'est beau mais c'est surtout intelligent aucun religieux aucun religieux il n'y a que des enfants de Dieu des fils de Dieu qui iront au ciel des vrais qui sont morts à leur vie et qui portent Christ dans leur coeur dans leur vie on est des véhicules qui transportent la présence de Dieu dans nos vies quand on ouvre la bouche c'est comme si c'était lui qui parlait quand on se déplace il se déplace avec nous quel merveille c'est lui je serai avec vous je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois alors tous les jours c'est dans la maladie dans les problèmes dans les soucis dans les difficultés dans les adversités dans les jours dans les jours dans les jours quand tout va bien quand tout va mal tous les jours tous les jours dans les bons et dans les mauvais jours tous les jours Jésus revient Le plus grand événement que le monde a connu Jésus revient Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Est-ce que tu l'aimes ? Si tu l'aimes ? Quand on l'aime, on a 20 ans Oh qu'elle est belle, elle me plaît, je l'aime Alors tu qui ? Tes frères Tes soeurs Tu as été élevé avec eux pourtant Tu les aimes, tu leur as ta vie pour eux Mais tu les quittes Tu quittes ton père Tu quittes ta mère Tu quittes tes cousins Et puis tu te l'apprends Et puis tu dis, toi et moi On va vivre ensemble Tu sais pourquoi ? Parce que je t'aime Alors tu quittes tout Et tu quittes tout pour une étrangère Que tu ne connais pas Quittes tout pour Jésus ce matin À Julia Quittes tout pour Jésus ce matin Tu ne seras pas déçu On peut être déçu d'un homme Déçu d'une femme Mais pas de Jésus Je prie à lui On prie ? On va prier On va prier, on va prier Pas comme l'autre qui calculait Qu'il faut prier tant par jour Pour faire tant par mois Enfin On va ouvrir nos cœurs ce matin Ouvre mon cœur Une seule prière suffit Si tu le veux Tu peux me rendre plus Ça suffit Ça suffit Il n'arrêtait pas de crier Aie pitié de moi Aie pitié de moi Mais tais-toi Tais-toi Arrête de hurler Aie pitié de moi Jésus Fils de David Aie pitié de moi Amenez-moi-le Qu'est-ce que tu veux ? Je veux voir Je veux voir Il y en a peut-être Qui crient dans leur cœur J'en ai marre de la religion J'en peux plus J'en peux plus de la religion J'en ai marre des trois cantiques De la prédication De la prière de cinq minutes Ça ne me convient pas J'étouffe J'en peux plus Je ne peux pas Je veux vivre une autre vie Une vie chrétienne A l'étoile J'en peux plus de ça De cette routine De cette tradition De cette routine J'en peux plus J'explose Aie pitié de moi Oui il va le faire J'en peux plus J'en peux plus de mon foyer J'en peux plus Oui il va le faire Mais quand on n'en peut plus Celui qui aime Sa vie Celui qui aime sa vie Il n'en changera jamais Il y a des gens qui aiment Rester vieux gars Vieille fille Ils ne se parieront jamais Il n'y a que celui Qui ne veut pas rester vieux gars Ou vieille fille Qui se parie Oui C'est simple Mais c'est vrai Tu veux changer Il faut que tu en ailles marre Ta vie Que ta vie te fasse horreur J'en veux plus J'en veux plus de cette vie Je ne la veux plus J'en veux plus Comme un vêtement Maintenant Qui est sale Sur toi Tu ne sais pas poser Je ne veux plus le porter Je ne veux plus de ça Seigneur Bénis nos cœurs Nous visent pas Tu reviens Tu reviens On le sait On le sait On le sent On le sait Que c'est vrai Le Saint-Esprit Nous l'atteste La parole de Dieu Nous l'atteste Tu reviens C'est fini Seigneur Seigneur Est-ce que je suis prêt Est-ce que je vais être enlevé Avec tout ce que je traîne Sur le dos Avec tout ce que je traîne Sur mon dos Dieu Dieu Débarrasse-moi ce matin Je deviens un homme libre Léger Un homme Seigneur Libre de pouvoir t'aimer Faire ta volonté Te servir Viens remplir mon cœur Ma vie Fais cette prière avec moi Viens remplir mon cœur Viens me changer Me transformer Me délivrer Délivre-nous de nous Délivre-nous de tout Ce qui empêche en nous De t'aimer C'est beau, hein ? C'est beau les cantiques Délivre-nous de tout ce qui peut Nous empêcher de t'aimer Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alors je vais prier pour moi Et vous, vous allez prier pour moi Seigneur, bénis mon fils Qui t'apprend Sous-titrage Société Radio-Canada